bonjour ici fg pom pom nous sommes aujourd'hui avec jonathan riche et futur député de la lorraine on va dire comme ça candidat déjà candidat mais futur peut-être donc j'ai été interpellé personnellement sur le loyer fictif sur les loyers fictifs donc j'aurais voulu savoir ta position alors la taxe sur les loyers fictifs c'est une c'est une proposition de loi qui date de d'assez longtemps en fait ça fait plusieurs décennies qu'on en parle et c'était remis sur la table en 2019 d'accord le gouvernement abandonné bien évidemment avec la crise co vide le principe qu'il est simple en fait il est de dire que si vous avez un propriétaire qui a payé l'intégralité de son crédit et donc il n'a plus de crédit à rembourser pour sa résidence principale il y aura un loyer fictif qui sera payé que ce soit pour la résidence principale mais également pour la résidence secondaire ça c'est dans le cadre des résidences des biens qui ne sont pas habité qui ne sont pas habité ils sont pas utilisés moi par principe je suis totalement contre surtout pour la résidence principale ça peut se discuter pour la résidence secondaire et pour la résidence principale ça me semble inadmissible aujourd'hui d'aller sanctionner parce que c'est une sanction c'est une taxe supplémentaire pour combler quelles dépenses je sais pas mais d'aller sanctionner des personnes qui ont payé un crédit qui ont payé un crédit sur 15 20 25 30 35 ans et qu'aujourd'hui sont heureux partent bien souvent en retraite pensant que leur maison est payée pas du tout on veut les sanctionner davantage attendez maintenant vous êtes propriétaire on va s'en faire donc en fait c'est une sanction contre le propriétaire en tout cas moi je suis contre ce principe et ce qui est certain c'est que si demain je suis élu et que le gouvernement souhaite remettre ce projet de loi sur la table je m'y opposerai fermement mais s'il essaye de passer ce projet avec la loi 49 3 qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire bonjour le 49 3 c'est il engage sa responsabilité face au parlement donc après ça dépend le parlement de quel bord il est si le gouvernement une majorité franche au parlement il est certain que ça me paraît compliqué de de s'opposer à avoir ce que ça va donner dans le cadre des élections de 2 juin prochain en tout cas ma position si demain je suis élu je m'opposerai que ce soit en en étude en examen de projet ou de proposition de loi ça peut être transformée en proposition de loi ou que ce soit en 49 3 donc du coup maintenant ça vaut pour l'instant ça ne vaut plus le coup d'essayer d'acheter quelque chose vu que il risque de passer cette loi après ça reste un projet de loi c'est comme tous les projets de loi on peut toujours parier sur l'avenir on peut toujours moi je pense qu'il faut pas se bloquer on a un problème en français ça c'est quelque chose que je défends c'est surtout l'absence de stabilité notre système législatif c'est qu'aujourd'hui surtout dans le domaine fiscal vous êtes dans le domaine fiscal c'est pas à quelle chose vous allez être mangé parce que on étudie on vote la loi a posteriori après et on va vous sanctionner on va faire un effet rétroactif sur la taxation moi je trouve ça lamentable donc ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse travailler une grande concertation à avoir là dessus sur la stabilité législative c'est à dire demain il ya une proposition un projet de loi qui est votée par le peuple par le parlement d'avoir une stabilité qu'on puisse plus revenir dessus avant un nombre d'années cinq dix ans en tout cas ça a été discuté il ya quelques années mais un vrai sujet là dessus d'accord ben merci de nous avoir répondu à nos questions parce que c'était vraiment important pour les auditeurs et tout ça parce que en fait ils nous ont posé cette question et il nous fallait quelqu'un qui soit dans la partie pour nous répondre parce que quand on essaie d'appeler la l'état on va dire comme ça ils nous répondent pas donc du coup voilà l'état a un devoir de neutralité si vous appelez la préfecture c'est certain qu'il représente l'état donc ils vont pas prendre position là dessus en tout cas voilà vous inquiétez pas je serai attentif sur ce volet et ben merci jonathan merci de nous d'avoir répondu à nos questions et on vous dit bonne chance pour législatives et puis merci encore de la journée c'était fg pomme